Musique Oui, quand et comment tu es arrivé au Haradé Rouge Terre ? Alors, le Haradé Rouge Terre, c'était à peu près il y a 6-7 ans. Et comment, suite à la vente du Haradé par les anciens propriétaires, Rolery Roderère, Madame Rougeau, qui vendait le Haradé. Tu as un rayon de soleil avec Village Mystique en ce moment dans tes box. C'est peut-être le cheval dont tu rêvais depuis pas mal de temps ? Tu as déjà monté avec Singalo ? Oui, on a eu la chance, bien sûr, d'avoir des bons chevaux. Lui, c'est vrai que c'est un petit peu... Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur cheval que j'ai pu entraîner. C'est le plus complet. Enfin, le plus complet, il ne va pas monter, mais je veux dire le plus complet. Il a de la vitesse, il a de la tenue, il est facile à entraîner. C'est un plaisir de le travailler. C'est un plaisir de le travailler. Quand tu montes derrière le matin, tu n'as besoin que de celui-là pour te remonter le moral. Comment fais-tu pour gérer ton effectif de trop et ton effectif de galop ? Je suis aidé. J'ai Amandine, ma femme, qui s'occupe du galop. Et puis, j'ai du personnel qualifié pour le trop, l'élevage. Des gens impliqués qui ont envie de bien faire. Donc, que ce soit à tous les niveaux, il faut être aidé. Parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Aussi, tout seul, tu entraînes 5 chevaux, mais voilà. Il faut du monde, s'occuper de tout ce cheptel. Donc, c'est une chaîne. Tous les maillons sont importants. Pour que la chaîne soit solide. C'est la réaction maintenant ? Ben, je suis content. Il a bien travaillé. Tu peux revenir sur son travail ? T'as fait quoi ? Il a fait 6 intervalles. 6 intervalles de 1400 mètres en progression. Il avait vive magique en sparring partner. J'aime autant vous dire qu'il était très bien. On a fait un essai sans le vouloir. Il a perdu les deux fers à l'échauffement. La résine n'a pas tenu. Donc, il a trotté sans fer et il était pas mal du tout. Alors, pour samedi ? Alors, pour samedi, on va sûrement l'alléger du coup. Et pourquoi t'es venu ici, Louis ? Alors là, c'est une question à 1 franc. Non, pour le changer. Pour le changer. Changer son environnement. C'est un cheval qui est pas bileux. Alors, chez lui, il a tendance à tomber dans une routine un petit peu. A pas vouloir pour en faire. De le sortir, ça lui fait du bien. Le changement, c'est maintenant. Non ? Et puis, il y a un gars qui a dit ça. La méthode de Louis Baudron, c'est quoi ? Il y en a pas. Tu te lèves le matin et puis tu travailles. Comme tu le sens, tu essaies de faire les choses bien. Tu fais des conneries. Souvent, tu fais plus de conneries que de choses bien. Mais voilà. Un jour comme aujourd'hui, on est pas bien là. Il y en a qui paieraient pour faire ça. Tu crois pas ? C'est sûr. Il y a des jours où ça va moins bien que d'autres. Mais je pense qu'il faut s'estimer. Moi, je m'estime heureux en tout cas. Je fais le métier que j'aime. Ça se passe pas trop mal. Et voilà. Il y a des jours qui sont moins roses que les autres. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Il y en a, ils se font chier toute la semaine. Ils attendent que le week-end pour aller faire ce qu'ils aiment. Nous, on a la chance. On fait ce qu'on aime tous les jours. Et encore plus le week-end. Alors, on n'a pas le droit de se plaindre. Si le gars qui se plaint, il faut mieux qu'il arrête. Il fasse autre chose. Parce que c'est pas un métier que tu fais à contre-coeur. Enfin, je crois pas. C'est pas tous les jours roses. Mais quand même, je pense qu'on a beaucoup de satisfaction. Est-ce que le fait d'entraîner des galopeurs t'aide dans ta façon d'entraîner un trotteur ? Je pense que c'est complémentaire. Ça permet de voir des choses, rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés si on n'avait pas fait ça. Et je crois que chez n'importe qui, où tu puisses aller, il y a du bon à prendre. Que ce soit des trotteurs, des galopeurs, des chevaux de polo, des chevaux de concours. Il y a du bon à prendre partout. Un cheval, il est fait toujours pareil. Quatre pattes, une tête, une queue. Donc, à partir de là, tu as tout compris. Il y a mille façons d'entraîner un cheval. Après, il faut faire en fonction de ce que peut faire le cheval. Ce que peut faire un cheval. Après, tu fais du mieux que tu peux. Tu penses que tu fais. Louis Baudreau dans 5 ans, il sera où ? Il sera comment ? 5 ans, ça fait long. 5 ans, c'est long. On peut s'en passer des choses, 5 ans. On ne sait pas. Il faut espérer que les courses ici continuent de se porter au mieux. Après, voilà, on a un beau système, on a un beau pays. On n'a pas une belle fiscalité. Mais ça, on le sait. On a des avantages par rapport à ces inconvénients-là. Mais ça, on le sait et on le fait avec. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501